Je soutiens l'initiative du Parfum Nation, dont 100% des bénéfices aident nos soldats, nos agriculteurs et nos artisans. Bonjour à tous, c'est peut-être comme on dit, l'arroseur arrosé. Asia Argento était la figure du mouvement MeToo, lancé notamment en octobre 2017 parce que le producteur Harvey Weinstein aurait abusé de plus de 93 actrices. Ce mouvement s'était exporté en France par le biais de la journaliste Sandra Muller sous le hashtag « Balance ton porc » et avait créé une vaste polémique dans tout le pays. Les hommes étaient comparés à des porcs et les témoignages influés sur les réseaux sociaux des violences dont les femmes avaient été victimes. Ces mouvements avaient suscité de nombreuses réactions, à la fois en libérant une parole sur la violence faite aux femmes mais aussi en culpabilisant les hommes d'être des hommes puisque tout simplement le viol et les agressions sexuelles étaient associés à la virilité, à la masculinité en tant que telle comme si chaque homme avait en soi un potentiel d'agresseur envers les femmes. Eh bien, on dirait que la route tourne pour Asia Argento puisque la voici accusée à son tour de violence sexuelle et qui plus est, sur un jeune homme qui n'avait même pas atteint, à l'époque des faits, la majorité sexuelle de l'État où le viol a été commis, à savoir 18 ans en Californie. Dans cette vidéo, je vous résume rapidement les faits et la deuxième partie me donnera l'occasion d'aborder un sujet extrêmement tabou dont on ne parle pas assez à savoir les viols et les violences sexuelles dont les hommes sont victimes de la part de femmes. Il me semble important de vous parler de ce sujet parce que, en passant sous silence, les violences sexuelles dont les hommes peuvent être victimes de la part de certaines femmes ont contribué, dans la société, à véhiculer l'éternelle image de l'homme oppresseur, de l'homme violent parce qu'il a de la virilité en lui, donc la violence est associée à la virilité et que forcément, le contraire est impossible. L'homme ne peut pas être victime de violences féminines. Le silence qui est fait autour contribue à véhiculer certains clichés tels que, par exemple, le fait que les hommes ne penseraient qu'avec leur sexe qu'ils auraient tout le temps envie de relations sexuelles avec une femme donc qu'ils ne pourraient pas être violés, qu'ils ne pourraient pas être non consentants ou qu'un homme qui ne s'intéresse pas à la sexualité ou n'a pas envie, je cite, de baiser chaque jour serait anormal. Or, c'est une vision dégradante, abrutissante et complètement réductrice de l'homme qui est propagée comme naturelle, normale, conventionnelle dans la société moderne. Que s'est-il donc passé entre Asia Argento et Jimmy Bennett en 2013 ? Dans les mois qui ont suivi le scandale, l'affaire Weinstein Asia Argento aurait payé 380 000 dollars à Jimmy Bennett pour acheter son silence concernant un viol qui a été commis dans une chambre d'hôtel en Californie en 2013. Le jeune homme avait alors à cette époque 17 ans sachant que la majorité sexuelle en Californie est de 18 ans. Les faits ont été révélés de manière anonyme par l'envoi d'un email crypté au New York Times qui a publié un article à ce sujet. Dans ces documents qui avaient aussi été échangés entre les avocats de Madame Argento et de Monsieur Bennett figurent des preuves. Notamment un selfie qui avait été pris par Jimmy Bennett à la demande d'Asia Argento peu après le viol. Elle l'aurait fait boire dans la chambre d'hôtel puis elle l'aurait poussé sur le lit et elle aurait abusé de lui. Elle lui aurait ensuite demandé de prendre plusieurs photos d'eux au lit. Elle aurait le lendemain publié l'une de ses photos sur son compte Instagram en inscrivant ceci « Happiest day of my life with Jimmy Bennett » « Le jour le plus heureux de ma vie avec Jimmy Bennett » Ces accusations sont d'autant plus choquantes Casia Argento et Bennett avaient une relation de type mère-fils. Il faut préciser que l'actrice avait 37 ans au moment des faits. Dans un post Instagram du 9 mai 2013, jour de leur rencontre à Marina Del Rey, Argento écrivait « Waiting for my long lost son, my love, Jimmy Bennett » Le document mentionne que suite à cet acte, peu après être rentré chez lui, Jimmy Bennett a commencé à ressentir un grand malaise, à se sentir dégoûté de lui-même. Il a développé des problèmes psychologiques qui ont ruiné sa carrière et qui ont forcément entravé la rémunération qu'il pouvait percevoir puisqu'il était à la fois rockstar et acteur, enfant acteur même. A cause de ce mal-être, de ce traumatisme qui entrave sa carrière et donc de l'argent qu'il dit avoir perdu en conséquence, Jimmy Bennett a finalement décidé, malgré l'accord qui avait été passé avec Casia Argento, de porter plainte d'engager des poursuites judiciaires contre elle et de lui réclamer 3,5 millions de dollars de dommages et intérêts. Ce n'est pas la première fois en vérité qu'une femme a agressé sexuellement un acteur. Par le passé, plusieurs ont témoigné être victimes de violences. Par exemple, l'acteur Shia LaBeouf a été violée lors d'une performance artistique. Pourquoi est-ce un tel tabou ? Eh bien aussi en tant que femme, je vais vous le dire, parce qu'on ne connaît pas le fonctionnement de l'homme et on est pétri de clichés à leurs sujets qui sont véhiculés par cette société moderne. A savoir que les hommes sont considérés potentiellement comme des agresseurs ou comme des porcs parce qu'ils ne pensent qu'au sexe, ils ne pensent qu'avec leur zizi. En tant que femme, par exemple, on ne nous explique pas dans quel cas un homme peut avoir ou non une érection et qu'une érection masculine n'est pas forcément signe d'excitation sexuelle. Par exemple, de subir des attouchements ou une fellation est associé à un viol parce qu'il y a un traumatisme psychologique. L'homme se sent utilisé, il se sent humilié, il se sent soumis, il se sent dépossédé tout simplement puisqu'on fait usage de son corps et en plus il ne contrôle pas son érection. Or, il n'y a pas d'information à ce sujet. Lorsqu'un homme n'a pas d'érection, lorsqu'un homme n'a pas beaucoup de libido, eh bien, on pense qu'il a une maladie, on pense qu'il a un trouble, on pense qu'il est anormal. Il dit on pour désigner l'opinion publique, à savoir les clichés qui sont diffusés dans l'ensemble de la société. Par exemple, avec des films hyper sexualisés qui ne portent d'ailleurs que sur ça comme sujet, tel que American Pie. Je vous laisse plein de liens à lire sur le sujet en description de la vidéo pour vous informer. Comme l'avait relevé Léo Desphilogines sur sa chaîne concernant la violence féminine, celle-ci ne se manifeste pas absolument de la même manière que la violence masculine qui est plutôt explosive, donc qui est visible. La violence féminine se manifeste davantage par, par exemple, des pressions, de la culpabilisation, de la manipulation, de la persuasion, etc., du chantage. Bref, c'est une violence qui est beaucoup plus sournoise, beaucoup plus insidieuse et qui va viser plutôt à mettre l'homme mal à l'aise ou à le faire culpabiliser, douter de lui-même. Par exemple, dans un autre témoignage qui parlait cette fois-ci de viol conjugal, l'homme était constamment culpabilisé par sa compagne. Il était qualifié de sous-homme, etc., parce qu'il n'avait pas de libido, il n'avait pas envie de satisfaire sa compagne et celle-ci entrait dans de véritables crises et elle finissait par forcer le rapport, tout simplement, sans lui laisser le choix et lui-même culpabiliser et se penser anormal de refuser un rapport sexuel avec la femme qu'il était censé, en tout cas, qu'il l'aimait ou qu'il ne comprenait pas pourquoi il ne désirait plus sa compagne, etc., parce que le cliché est perpétuellement véhiculé dans la société que l'homme désire forcément la femme. L'homme a tout le temps envie de relations sexuelles. C'est ce qu'on nous dit dans les chansons, c'est ce qu'on nous dit dans les médias. C'est aussi pour ça que les femmes ont une forme de crainte envers les hommes, puisqu'elles ont tendance à les considérer forcément comme des harceleurs potentiels, comme des prédateurs potentiels. Harvey Weinstein et son avocat ont bien entendu réagi à la nouvelle. Ils dénoncent la duplicité et l'hypocrisie d'Asia Argento. Dans un communiqué, Benjamin Baffman écrit ceci Ce qui est peut-être le plus flagrant, c'est le moment choisi qui laisse penser que pendant qu'Argento œuvrait à son propre arrangement secret pour contrer des allégations d'abus sexuels sur mineurs, elle se positionnait au premier rang de celle qui condamnait M. Weinstein et tout cela malgré le fait que sa relation sexuelle avec M. Weinstein ait eu lieu entre deux adultes consentants et ce pendant plus de quatre ans. Nous pouvons douter, à raison à mon sens concernant le témoignage d'Asia Argento et son jeune âge à l'époque des faits, elle n'avait que 21 ans lorsque M. Weinstein a abusé d'aide la première fois, donc nous pouvons douter quand même de cette dernière phrase. Je pense qu'en aucun cas, la parole des femmes violées ou agressées sexuellement par le producteur ne doit être remise en cause. Ces actes n'ont rien de justifiable ni d'acceptable quand bien même le milieu d'Hollywood est corrompu, que cet homme possédait argent et pouvoir, donc avait les moyens d'agir selon son bon plaisir et que ces actrices auraient ainsi pensé faire décoller leur carrière. Le cas d'Asia Argento n'est pas seulement un retour de bâton. On ne va pas s'en tenir bêtement là, œil pour œil, dent pour dent. On va se réjouir parce que maintenant on met Asia Argento dans une position qui est compromettante parce qu'à son tour, elle reçoit ce qu'elle a donné en quelque sorte, elle est punie. Non, le débat va beaucoup plus loin. C'est la violence qui est faite aux hommes et la manière dont les hommes sont culpabilisés. Non pas comme certains peuvent le dire en reprenant le sujet, culpabilisés tout simplement parce qu'ils sont élevés dans des valeurs de virilité et donc qu'ils n'osent pas exprimer leurs émotions, qu'ils sont culpabilisés lorsqu'ils pleurent. C'est simplement que cette société n'a plus aucun repère et n'a plus aucune morale. Les codes sont complètement brouillés entre les hommes et les femmes qui ne savent plus comment s'approcher, comment communiquer. Les femmes sont priées désormais de faire le premier pas. Certaines deviennent de plus en plus entreprenantes et elles deviennent violentes aussi pour imposer leur volonté au nom de l'égalité réelle, je cite. L'individualisme qui règne en plus de l'hypersexualisation pousse les individus à se traiter mutuellement comme des sortes de sex-toy pour tirer bénéfice de leur partie génitale comme s'ils n'avaient vocation qu'à baiser entre eux puisqu'il n'y a pas de mal à baiser, c'est bon pour la santé, etc. Ce genre de bêtises qui sont véhiculées à longueur de temps sur un temps humoristique en général. Et forcément on utilise l'autre sans même tenir compte de sa pensée, sans même tenir compte de ses valeurs, sans même tenir compte du fait qu'il s'agisse d'un être humain et encore moins, sans même tenir compte du fait que faire l'amour ou avoir des relations sexuelles n'est pas un acte anodin. C'est un acte qui ne devrait avoir lieu que dans le cadre du mariage avec la sanctification qui va de pair. Or aujourd'hui l'acte sexuel est complètement banalisé, voire on pourrait dire qu'il se réduit à une pulsion. Et c'est ce que révèlent ces comportements féminins qui agissent comme sous forme de pulsions pour se servir de l'homme qu'elles ont convoité ou de l'homme qu'elles ont désiré parce qu'il devient tout simplement un objet. De la même manière que le rapport des hommes avec les femmes est perverti parce que les femmes sont considérées et présentées dans la société moderne comme des objets. Bref, à mon sens, la cause véritable des problèmes que je dénonce n'est pas seulement liée à des comportements humains ou à des pulsions ou à des passions, elle est liée à la déchristianisation de la France dans la mesure où les gens se réfèrent uniquement à leur propre volonté, leur volonté est souveraine. Et donc, ils se lancent dans leur passion, dans leur pulsion et dans leur désir, ils se déshumanisent et par là, forcément, ils déshumanisent l'autre. L'homme est devenu un sale porc oppresseur constamment obsédé par le sexe. La femme est une pauvre victime par essence qui cherche à s'émanciper en s'hyper-sexualisant sans se rendre compte que plus elle exhibe son corps, plus elle s'enfonce justement dans ce cercle vicieux. Bref, on ne se considère plus que comme des parties génitales ambiantes dont on va tirer mutuellement plaisir parce qu'il faut profiter de la vie. Voilà la morale de la société moderne en l'absence de tout repère et en l'absence de Dieu. J'attends vos commentaires avec vos réactions comme d'habitude. Un grand merci à tous ceux qui me soutiennent. Merci à mes tipeurs et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada